Yofi, Aref Tov, et on est content de passer les dernières heures de l'Akba Omer avec le Rav Benacham Akkermal et tu vas nous parler de la parasha, parasha de la semaine, parasha de Bechukotay, la peur de la malédiction, de l'Aklala et l'héroïsme de la Géoula pour Mitrechet Yehuda Manitou. En effet, et aussi comme Mehmet, comme tu l'as dit, on est encore dans... D'abord, bonsoir à tous ceux que je vois et que je n'ai pas salué, sauf Yosef avec qui on parlait, et aussi à ceux qu'on ne voit pas. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, on est encore dans l'Akba Omer, en fait. Jusqu'à la fin du cours, en gros, on sera dans l'Akba Omer, jusqu'au moment de la Shkia et de cette Akkohavim. Et donc, à la fin du cours, je vais donner aussi deux remarques qui vont lier le cours avec l'Akba Omer, et que ce n'était pas prévu a priori, mais c'est comme ça toujours dans la Torah, tout se lit avec tout, donc il n'y a jamais de problème. C'est-à-dire, donc, comme d'habitude, tout d'abord, je vais préciser... Parachat Beukh Kotaï. Je me sais. Attends une seconde. Excusez-moi, vous le voyez peut-être, moi, je ne le vois pas. Mais vous le voyez, Nakhon ? Oui, on a le fait. Ok, c'est moi qui avais mal à ranger mon truc. Donc, c'est bientôt l'année. Et comme on m'a demandé, Dani a demandé, Elzabat Allegra, on a entendu qu'elle va mieux, et Muriel Batmonik. Alors, si quelqu'un veut rajouter, il n'y a pas de problème, vous envoyez à Johan, vous le dites maintenant. Et le cours, en fait, il est aussi dédié, j'imagine que c'est le dernier jour de la Askarade, de Noam Raz, Zirhani Vrach Hashem Ikom Damo. Déjà, lundi, j'en ai parlé. Mais comme je pense que le cours a... Vous allez voir, c'est-à-dire, il est lié directement à des gens comme ça qui, on pourrait dire qu'ils sont dans l'ombre pour deux raisons. Tout d'abord, parce que son rôle l'obligeait à être dans l'ombre. Mais je pense que même si son rôle militaire ne l'avait pas obligé, ils font partie des gens qui, dans la vie, sont des vrais grands sadikim, mais qui sont des gens simples, c'est-à-dire qui ne sont pas au-devant de l'estrade. Et s'il n'y avait pas des choses tellement dramatiques comme le fait qu'ils sont assassinés, on pourrait dire. Alors, on aurait pu vivre toute notre vie sans savoir que parmi nous, il y a des gens comme ça, des personnalités tellement extraordinaires. Et je dois dire qu'ayant entendu, je vous l'ai peut-être déjà dit lundi, le espède qu'a fait sa femme. Ça m'a personnellement bouleversé et fait réfléchir justement au fait que se trouvent parmi nous des giborés israèles tout à fait exceptionnels qui sont, sauf aussi des sadikim, nistarim. Et donc, je voudrais personnellement, je n'ai pas eu l'occasion de pouvoir aller faire Nihoma Velim chez lui, mais en tout cas, que ce chiot soit personnellement dédié aussi. L'ilou nishma tov, l'ilou nishma damo. Voilà. Alors, on va commencer justement avec le titre. Vous avez vu qu'il y a un lien entre les deux choses, entre lui et la peur de la Klaala et l'héroïsme de la Géoula. Alors, quelle est l'idée de base qu'on va étudier ? Alors, bien entendu, vous le savez. Le point central de la parasha de Bekho Kota et de la parasha Tashavua de cette semaine, c'est la Klaala et la Braha. On a un petit peu parlé la semaine dernière et on en parle. Il faut quand même faire remarquer que les années où les parashiotes sont séparées, comme cette année, parce que c'est une année embolismique, une année mouberette. Alors, on a plus le temps d'étudier la parasha et on se rend compte qu'en fait, la deuxième partie de la parasha, il y a aussi une deuxième partie, c'est la parasha Taharachim qui s'occupe de lois un petit peu complexes qui sont liées avec le service au temple, avec ce qu'on appelle la valeur de la sanctification, la sanctification de personnes, de biens immobiliers, d'animaux, etc. Et ensuite, d'autres lois qui sont liées. Je n'ai pas prévu, en fait, de parler de cela. Si, dans les questions, vous voulez poser une question, alors peut-être on pourra dire quelques mots puisque c'est quand même la moitié de la parasha. Sinon, on se garde pour une autre année embolismique, une autre année mouberette, où il ne faudra parler que de parasha de Bekho Kota. Donc, venons à un autre sujet. Le point essentiel, comme on le sait, c'est la bracha et la klala, avec un petit morceau de la bracha au tout début, et puis le gros morceau, c'est la kelala, c'est-à-dire c'est la malédiction, qui se finit bien, on va voir le dernier verset, c'est qu'à la fin, Kadosh Baruch Hu, et on l'a vu aussi la semaine dernière, va pardonner au peuple juif et va amener la geoula, c'est-à-dire va nous ramener en Israël et va amener la geoula. Mais malgré tout, cette klala, cette malédiction est pénible, elle est longue, elle est difficile, de même que celle de Parashat Kitavo. Il y a deux textes comme ça dans la Torah, et quand on la comprend, et on connaît en plus l'histoire du peuple juif, alors il y a une espèce de résonance, non seulement de ce qui est marqué dans la Torah, mais de ce que le peuple juif lui-même a vécu et a souffert, donc il y a toute une difficulté. Alors je vais prendre uniquement un point, mais je ferai une remarque quand même, qui est liée avec la manière dont je l'ai étudiée cette année, et je pense que c'est important, c'est le principe de C'est-à-dire, on peut le faire avec la klala, la bracha de Bilam, ça je nous dis, que quand on a vu ce que Bilam a béni, en fait on voit ce qu'il voulait me dire. Et si on prend toutes les malédictions qui sont marquées dans notre paracha, et qu'on regarde aujourd'hui où se trouve le peuple juif en Israël, à chaque malédiction, on se dit, qu'est-ce qui a marqué que Dieu nous maudira, et qu'est-ce qui se passe chez nous ici ? Alors on voit qu'on peut remercier Akadosh Baruch Hu pour tous nos bienfaits, parce qu'en gros, toutes ces malédictions terribles, aujourd'hui on a plutôt une bénédiction, c'est-à-dire les choses, c'est-à-dire que la malédiction, Akadosh Baruch Hu, Baruch HaShem, en gros la transforme en bénédiction, et c'est une bonne manière des fois, quand on voit le malheur des autres, de voir le bonheur, notre bonheur à nous, en tout cas le bien qui se trouve chez nous. Alors ça c'était une remarque introductive, et puis ensuite, je fais une remarque, c'est qu'il y a un point, et c'est le titre, il y a un point commun entre l'Aklala qui est ici, et l'Aklala de Kitavo. Quel est le point ? C'est que dans la malédiction, il y a le fait que HaShem nous dit qu'on aura peur, qu'on vivra dans une situation d'angoisse et de peur, et il y a quelque chose de très 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 précis, c'est que cette Kelala, cette malédiction n'apparaît qu'à partir du moment où la Torah nous dit que nous partirons en exil. Alors, en général, si on demandait aux gens combien de versets dans l'Aklala précèdent le moment où on sera exilé, et combien de versets dans l'Aklala sont suite au moment où on est exilé, les gens diraient 90% quand on est exilé, c'est-à-dire qu'au début, il y a le siège, par exemple dans le deuxième temple, le siège de Jérusalem, la guerre contre les Romains, pour ça il y a peut-être 10 psoukims, et puis 90 psoukims pour raconter tout ce qui se passe lorsque le peuple juif est exilé. Bien, Akkadosh Kruh ne l'a pas écrit de cette manière-là, il a décidé de faire le contraire, c'est-à-dire que pratiquement toute la grande masse déversée, que ce soit ici ou dans Kitavo, c'est toutes les malédictions qui sont jusqu'au moment de l'exil, et on pourrait dire 20%, ça dépend, ici, dans Mecoubota, il est très peu, dans Kitavo, un tout petit peu plus, mais en tout cas, une petite proportion, c'est après la destruction du temple, l'exil du peuple juif, et à ce moment-là, il y a un tout petit peu de malédiction. Et qu'est-ce qu'on voit, c'est que c'est à ce moment-là que la malédiction de la peur, du Pahad, apparaît. Et on va amener les psoukims qui nous montrent ça, mais je vous invite à faire ce que j'ai déjà vérifié, c'est de se rendre compte que depuis le début de la Klala, que ce soit ici ou dans Kitavo, jusqu'au moment où on part en exil, il y a des choses catastrophiques, mais il y a une seule chose qu'il n'y a pas, il n'y a nulle part marqué qu'on deviendra peur. C'est-à-dire, c'est comme dans Astérix chez les Vikings, je ne sais plus où, où ils sont allés pour apprendre qu'est-ce que c'est la peur. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, c'est un petit peu comme ça, c'est-à-dire, ça sous-entend de manière très claire que tant qu'on n'est pas sorti en exil, on peut avoir des malédictions terribles, mais ce qu'on n'a pas, c'est qu'on n'est pas peur. Je dirais qu'il y a des témoignages très clairs de la vaillance des salles d'un juif à l'époque du premier temple, du deuxième temple, etc., qui nous montrent que le peuple juif n'était pas peureux. Et on va lire maintenant les psukhims. Donc, vous vérifierez le nombre de psukhims qui précèdent, mais imaginez-vous que l'Aklala commence plus ou moins au début de ce chapitre, chapitre 26, je n'ai pas marqué, mais c'est le chapitre de l'Aklala, et que c'est à partir uniquement du verset 31 ou du verset 33, plus exactement là, comme l'Aklala, que la Torah nous dit qu'on part en exil. Alors, on va commencer à partir du verset 21. La Torah nous parle ici de la malédiction terrible de la destruction du pays, des villes, et de la destruction du temple, et donc de l'interruption des offrandes. Donc la Torah sera elle-même désolée, et là, vous savez que la fin de ce verset, Rachid le cite, et le Ramban le cite, est une bénédiction dans l'Aklala, puisqu'elle dit que la terre restera désolée, ne regardez pas la traduction, la lecture de nos sages qui a amené par Rachid, c'est que la terre restera désolée ou bien déserte pendant tout le temps de l'exil, et du coup, même nos ennemis ne trouveront pas la possibilité de s'y installer de manière fixe, de manière forte, et c'est vrai qu'en fait, il n'y a jamais eu personne en Israël de manière conséquente depuis la destruction du temple jusqu'au retour en Israël. Depuis qu'on est revenu, même les arabes se multiplient, c'est normal, la terre, elle donne un bracha et elle est gentille, elle ne fait pas trop attention qu'est-ce qui est dessus. Alors ensuite, ça c'est ce qu'on étudie à propos de la Shemitah, tout ça on l'a étudié en étudiant le texte du Rav Kouk sur la Shemitah, et excusez-moi, c'est le verset 36 qui commence. Ceux qui survivront, les rescapés, attendez, j'ai raté un passuk, oui, pardon, j'ai raté un passuk, c'est celui-là, passuk la-met-gimel, ve'etrem ezare bagoyim varikote acharechem charev, va'etar sechem shemama varichem yehova, donc la terre et les villes seront détruites et vous serez dispersés, ce qu'on appelle la diaspora, la traduction, c'est ezare, zeriya, c'est-à-dire vous serez dispersés parmi les nations, donc ça c'est l'exil, et deux psukim après, vanisharim bachem, ve'etiborech bilvavam, bar sotoy ve'em, ve'radaf otam kol alenidaf, ve'na sumenu satrere ve'naflou ve'enrodev, donc vous voyez, c'est pas une peur d'un danger réel, c'est à partir d'un danger réel, tout d'un coup, on devient angoissé de manière psychique, d'accord, parce que la Torah témoigne elle-même que les gens s'enfuiront alors que personne ne leur court après, donc on est ici devant un phénomène grave au niveau du nefesh du peuple juif, des juifs, c'est qu'ils deviennent peureux, angoissés de la peur, pas nature, c'est bien ça qui est marqué, c'est-à-dire, s'il y avait marqué que la première partie vanisharim bachem ve'etiborech bilvavam, c'est c'est la faiblesse, c'est-à-dire, par exemple, cette expression, elle est utilisée dans la parashat aussi Kitavo, à propos de celui qui est exempté de sortir à la guerre parce qu'il est peureux, donc il peut rentrer chez, ou il doit rentrer chez la maison de peur qui, comment on appelle ça, démoraliser les trous, qu'il démoralise les trous, donc, morach lev, morach lev, c'est, en fin de compte, c'est être peureux, alors, si avec la première partie du passout, j'aurais compris, la deuxième partie nous dit que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement suite à une réalité, parce que, comme je vous ai dit, vous prendrez la première partie de la parasha avec tous les malheurs qu'il y a avant l'exil, il y a de quoi avoir du morach levav et la Torah ne nous le dit pas, elle nous dit que c'est une malédiction, c'est une klala que Hachem fera que nous serons comme ça, donc, c'est toujours la même suite, ça c'est vraiment, effectivement, cette peur fait que on n'est pas capable de se battre, et donc, il n'y a pas de tkouma, on ne peut pas se défendre, j'ai marqué tous ces psukim, parce que vous voyez qu'il y a une insistance du fait que tout ça est suite à l'exil, puisqu'il y a marqué toujours la même expression, c'est-à-dire et c'est le dernier passé, après c'est le livre-abri, celui qu'on a appris la semaine dernière, j'ai oublié, mais je m'étais promis aussi de dire que le Limud et aussi le Ilunich Matam de ces malheureux juifs qui sont morts l'année dernière, je ne me souviens plus si c'est 45 ou 49, écrasés, combien tu dis Nadine ? 45, 45 et aussi on sait qu'il y a même des blessés graves qui sont toujours aujourd'hui graves et que Hachem, Islach, Foualach, Holim, et Zichonam, Livrachat de tous ces gens et j'imagine que cette année, on ne pouvait pas se réjouir vraiment à l'Akbomir parce que notre pensée était naturellement avec ce Hasson, cette catastrophe terrible, donc que ce soit aussi le Ilunich Matam. Vous voyez, ça c'était donc notre première source et vous avez remarqué qu'il y a très peu de psukim qui font référence et aussi pas tellement de sujets qui font référence à l'Aklala post-exil, c'est-à-dire et le point essentiel sur lequel on insiste, c'est la peur. Alors, ça va être donc le sujet de notre étude aujourd'hui et du coup, on passe directement à Kitavo et à la même chose, regardez, Kitavo commence avec, je ne vais pas vérifier mais si mes souvenirs sont en une dizaine de versets qui parlent de la bracha au début, comme ici et ensuite l'Aklala et donc il va falloir 54 psukim de Klala jusqu'à ce qu'on arrive à la galoute, 54 psukim dans Kitavo ou de malédiction avant qu'on sorte en exil. Et maintenant, on recommence, on lit et dedans, de nouveau garantie, on ne parle pas de la peur. d'après le Ramban, la clala de Mechukotay est liée avec le premier temps, les îles du premier temps ou celle de Kitavo avec les îles du deuxième temps, il y a le témoignage qu'on sera dispersé dans toutes les nations. Là-bas, c'était on pourrait dire dans toutes les provinces d'Akhashverosh, mais ce n'était pas une dispersion aussi terrible. Alors qu'ici, il y a marqué on va vraiment être dispersé dans toutes les... c'est ce qu'on sait, c'est-à-dire que l'exil de Rome et de Ishmael ont été dans le pays, dans le monde entier. ce qui est aussi en soi-même une clala terrible, c'est que l'histoire a fait que nous n'avons jamais pu vraiment nous mettre notre pied quelque part et se reposer. On croyait d'ailleurs le pire de tout, j'imagine dans le ridicule, c'est la dracha célèbre sur les Juifs qui étaient en Pologne. Je ne sais pas si vous savez, mais en Pologne, en hébreu, Pologne, ça s'appelle Pauline et les Juifs disaient Paul, ici, Lin, tu vas passer la nuit, comme la Lin, c'est-à-dire jusqu'à ce que le Mashiach va venir, tu parles. Alors donc, c'est des phénomènes psychiques qui ressemblent au Morach Levav et le Pachat qu'on a vu dans Parachat Bechukotay, donc vous voyez que c'est la même chose. Tu vas en exil, bon, il y a le fait comme dit le Rabbi Houda Levi dans le Kouzari, que tu vas servir là-bas des nations que tu ne connais pas, non, des dieux étrangers que tu ne connaissais pas, qui sont de bois et qui sont de pierre. Rabbi Houda Levi dit quelque chose de très beau, il dit, toi, tu ne vas pas servir les dieux, tu vas servir, d'ailleurs, les sages disent, tu vas servir les nations qui servent ces dieux. le Hetz, c'est la croix et le Héven, c'est la Kabara, c'est la pierre noire de la Mecque. Donc vous voyez, là, c'est vraiment clair où est-ce qu'on était en exil. Donc l'angoisse, le manque d'espérance, la défaillance, le manque de bitachon de confiance en soi, élève, un cœur qui est tout le temps effaré, c'est difficile de savoir. Ragaz, c'est l'énervement, c'est le manque de chalva, comment on dit en bon français, chalva. Sérénité. Tranquilité. Tranquilité. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'évra-gaz. Donc vous voyez quel klala terri par hata. Alors on a l'habitude de comprendre que c'est parce qu'il y a des malheurs. Eh bien non, on est comme ça parce que c'est ça la klala. C'est que tu perdras confiance tout le temps. Tout ça, c'est une angoisse terrible. Vous voyez que de toute façon, c'est pire que et là, on le voit dans les attributs. Et dernier passif. C'est fini. Donc vous voyez, on sort en exil et le point essentiel, c'est cette étape psychique en gros dont la Torah parle à ces deux endroits. Comme vous voyez, c'est quelques psukim et les livres. J'ai aussi marqué ce passout pour vous rappeler ce qu'on a vu la semaine dernière, que la klala et la bracha de Chukotay, c'est l'alliance de Chorev et cette bracha, c'est l'alliance de resmoa, alors regardez, on a même une Gemara qui a fait référence à ça avec un très beau Khidou, et après on va essayer d'expliquer les choses d'analyser les choses et c'est une Gemara, comme vous voyez je n'ai pas la traduction, de Bavli d'Arim, page 22, folio 1, qui dit comme ça Oula, alors je vous le traduis Oula ben miskele ara d'Israël it lavoela tren bener hozaibéade donc Oula, c'était ce qu'on appelle un orhutaï, c'est-à-dire c'était un amora qui avait l'habitude de faire aller-retour, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il avait, c'était un amora éretz israéli en général qui était là pour faire transmettre les enseignements d'éretz israéli en général c'était Rabbi Ochanan, c'est-à-dire l'échiva de Rabbi Ochanan, et il partait en Babylonie pour leur enseigner ce qu'on enseignait dans l'échiva d'éretz israéli, et ensuite il revenait de Babel, il transmettait en Israël, et c'est grâce à ces nechoutaïm ce qu'on appelait des atterrisseurs c'est-à-dire celui qui descendait en Babel et qui revenait qu'il n'y avait pas une séparation au niveau de l'enseignement de la Torah complète entre la Torah de Babylone et la Torah d'éretz israéli, la preuve c'est que dans le Babelie, on a des enseignements des Tanaïm et des amoraïm d'éretz israéli, et dans le Yerushalmi aussi et vice-versa, donc malgré la différence il y a eu une correspondance possible entre les deux, donc ce monsieur là, lorsqu'il est remonté en Israël, il te l'avoue il y a deux juifs de Choseï, Choseï c'était une ville où ils étaient un peu louches, les gens là-bas l'agma le dit, sont partis avec lui, donc il a fait sa realia, son retour et il y a deux deux juifs de Choseï qui ont dit on fait la route avec toi alors, ils n'étaient pas de toute confiance vous l'avez tout de suite vu au milieu de la route il y en a un qui a énervé l'autre il a ni plus ni moins l'autre il s'est levé et il a charcuté il a, comment on dit il a charcuté il a égorgé voilà, il a coupé la tête de son copain c'est-à-dire ? parce qu'il s'était disputé dans le chemin alors vous imaginez le pauvre Oula il dit Oula là, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Amarlé le Oula il a dit à Oula est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? il m'avait énervé, c'est normal j'étais obligé de lui couper la tête d'accord ? Amarléïne, il lui a dit bien sûr, t'as bien fait ou Farah, les bêtes ascrite je te conseille même non seulement mais t'es pas allé jusqu'au bout si déjà, coupe-lui qu'au fini tu veux lui couper complètement la tête ouvre bien décapite-le complètement alors les commentaires disent qu'il a dit ça pour qu'il meure plus vite de toute façon, c'était sûr qu'il devait mourir alors il lui a fait croire qu'il lui a donné un conseil tu sais, vas-y jusqu'au bout allez, sois un guévert et montre-nous ce que tu sais faire mais en fait, il a dit ça pour éviter les souffrances de ce pauvre malheureux mais bon, vous imaginez bien la situation pas très agréable qui a atteint le camé de Rabbi Yohanan donc il est arrivé en Israël et il est arrivé devant Rabbi Yohanan son maître le chef de tout le judaïsme d'Israël, le rédacteur du Talmud Yerushalmi à Tibéria et il est arrivé devant lui et il lui a dit Peut-être que j'ai en fin de compte fait une faute parce que j'ai soutenu cet assassin ce chosai ce juif assassin en lui disant ce que tu as fait peut-être que j'aurais dû lui dire mais non, tu ne devais pas faire ça et il avait des remords de conscience il se disait j'aurais pas dû faire dire ce que j'ai dit Rabbi Yohanan lui a dit ne t'inquiète pas tu as très bien fait de faire comme ça parce que tu t'es sauvé parce que si tu avais dit mais non, c'est l'Oïe a fait on n'a pas le droit de tuer un juif c'est marqué dans la Torah l'Otir-Tsar et bien ce pauvre juif de Chosaï qui n'était pas si pauvre cet assassin aurait eu deux juifs sur la conscience puisqu'il aurait aussi tué Hula c'est ce que lui a dit Rabbi Yohanan il a dit tu as fait ce qu'il fallait faire alors vous êtes en train de vous demander quel est rapport avec nous c'est la phrase suivante une fois qu'il a dit ça Rabbi Yohanan était étonné de quoi il était étonné il a dit il est marqué vous vous souvenez c'est le Seigneur te donna un cœur effaré c'était la clala qu'on vient d'étudier dans Kitavo qui fait partie de toute cette chose là et c'est marqué en Babylone alors qu'est-ce qu'il veut dire comment ça se fait que ce juif quand on l'a énervé était capable d'assassiner son frère c'est qu'il a quelque chose dans la tête de dérangé or qu'est-ce qu'il a dans la tête des problèmes psychiques de ce qu'on appelle tasbih redifa comment on appelle ça en bon français tasbih un complexe nous nous quelqu'un sait persécution de persécution voilà il a fait il a un complexe de persécution paranoïa voilà il est para pas dans les tsanchanim il est paranoïaque et donc il est sûr que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui lui dit ah tu sais tu n'es pas très joli qu'en fin de compte il est menacé et vous comprenez pourquoi parce qu'en Galoute on a fini par devenir paranoïaque et on avait de quoi parce qu'on était on était poursuivi par l'égoïm et on savait que chaque petite histoire avec eux on ne savait pas comment ça pourrait finir donc Rabi O'Hanan a interprété comme ça c'est un coeur qui ne peut pas supporter alors il y en a qui vont pleurer il y en a qui vont s'effondrer il y en a qui vont et qui vont sombrer dans la dépression et puis il y en a qui vont rentrer dans l'agression dans la dans la dans la dans la dans la dans la violence dans la violence et c'est comme ça que Rabi O'Hanan a compris ce qu'a fait ce Chosaï et il dit mais ce n'est pas possible parce que c'est marqué en Babylon or vous étiez dans l'avion donc ce n'est pas possible qu'une chose comme ça est arrivée Amarle lui a répondu tu n'as pas compris on n'avait pas encore atterri à Ben Gurion on n'avait pas passé le Jourdain et c'est une Gemara extraordinaire qu'est-ce qu'elle dit cette Gemara c'est que la malédiction c'est non seulement une malédiction au niveau de l'histoire c'est-à-dire que quand le peuple juif est en exil il est maudit de cette chose-là mais c'est aussi une malédiction géographique c'est-à-dire que même à l'époque de Rabi O'Hanan si tu habitais en Eretz-Israël tu habites en Eretz-Israël donc la clala ne peut pas marcher vous voyez que ces confirmations du Khidouj que je vous ai dit que Rabi O'Hanan a étudié de la même manière les choses c'est que la condition c'est que ce soit un temps d'exil ou même un endroit d'exil quand ce n'est pas un temps d'exil tu passes la frontière tu reçois une nechama de galoute et de malédiction tu rentres en Israël comme dit le comment il s'appelle le le que la première nuit où on dort en Israël on reçoit une nouvelle nechama Eretz-Israël il nous change la nechama il nous met une nouvelle nechama et dans cette nechama il y a justement la fin de cette clala alors ça c'était au niveau de l'étude si vous voulez c'est le point essentiel que je voulais dire et que maintenant je voudrais un tout petit peu développer cela au niveau de la pensée et ensuite ensuite étudier un très beau texte la vérité on l'a étudié il y a 3 ans ou 4 ans mais comme il est tout à fait d'occasion à propos de cela alors je voudrais qu'on l'étudie du coup je crois qu'il faut l'analyser de manière pertinente cette chose là il faut réfléchir ça veut dire quoi c'est à dire que le peuple juif a une maladie c'est à dire comme on appelle cette maladie quand on est en exil c'est la maladie de l'angoisse de la peur etc maintenant pourquoi je dis ça parce que souvent et on va le voir que Rav Kouk écrit la même chose souvent il peut y avoir une forme de pacifisme ou de gentillesse qui est interprétée comme une valeur morale je parle maintenant des juifs c'est à dire des israéliens des juifs etc mais qui en fin de compte si on sait qu'on a on est en danger de faiblesse de peur il faut se demander est-ce que c'est une comme il y avait quelqu'un qui a dit que la force c'est de se retenir Kouach Hav Lagaz et Kouach c'est à dire de ne pas alors je dirais peut-être mais peut-être qu'il faudrait vérifier si c'est pas tout simplement qu'on traîne encore avec nous des séquelles de Galoute bien qu'on a vu ici d'après Rabbi Yochan que quand on vient en Erette Israël et c'est vrai quand on vient en Israël vous savez qu'on le voit c'est que le caractère des Tzabarim c'est qu'il y a de l'Akvoura il y a un regain le retour de l'Akvoura mais malgré tout et on le voit à chaque moment au niveau politique que quand des gens des partis des mouvements juifs en Israël ou en dehors d'Israël et en dehors d'Israël on le voit tout le temps développent des théories de reconnaissance de l'eau de respect de l'eau de pacifisme etc il faut se demander s'ils sont pacifiques parce que c'est vraiment ça qu'il faut faire ou ils sont pacifiques que ça parce qu'en fin de compte ils ne font que continuer par force d'inertie ou par non-conscience cette maladie de 2000 ans d'exil qui est marquée qui est celle de la peur et c'est au nom de la peur et non pas au nom de valeurs positives et donc mal adaptées inadaptées même dangereuses que les choses y sont faites et je pense qu'il faut dire les choses clairement il faut dire les choses clairement pour les gens qui se déclarent pacifiques au nom d'une morale peut-être que c'est pas au nom d'une morale c'est au nom d'une immoralité qui est celle du suite à la clala que la clala de 2000 ans d'exil qui malheureusement sans doute au niveau national et même au niveau des individus ne part pas forcément et ça dépend aussi combien cette personne a fait le pas pour sortir de l'exil que ce soit au niveau spirituel ou au niveau je parle quand on vient en Israël au niveau de spirituel ou au niveau des déotes d'idéologie je suis obligé parce que c'est aussi ça qui m'a inspiré à citer deux exemples qui étaient dans ces deux dernières semaines la première qui m'a effaré vous le savez je ne suis pas le seul c'est que lorsque l'on a retrouvé les deux assassins des gens de El Had qui étaient cachés dans l'ambition vous avez tous vu on n'a pas vu moi je n'ai pas vu la scène voilà la cigarette et ça ce n'est pas le petit bonhomme le petit soldat qui était là-bas c'est la preuve qu'on est arrivé c'est la preuve qu'on a un problème et je l'ai je le sais sur moi en premier on est trop gentil c'est-à-dire le peuple juif il a quelque chose au niveau alors on aurait tendance à dire oui c'est la nature du peuple juif vous savez c'est la nature du peuple très bien avec tes amis comme on dit et cet acte symbolique qui a l'air de rien c'est pas du tout rien c'est mesahazéah ça prouve qu'on est encore avec cette chose-là moi je ne suis pas dans l'armée mais une valeur morale juive aurait dû être que puisque c'était des assassins prouvés qui se cachaient dans un buisson on prenait non-échaquine et puis on terminait c'est ça qu'il fallait faire alors on n'est pas encore là malheureusement mais bon Hachem il y a beaucoup de gvourah comme on va voir en Erette Israël mais ça prouve qu'il y a une chose et la deuxième chose c'est ce qu'a dit le fils de Noam Ezer Hachem Icom Damo dans l'Espède et les choses ont été répétées Hachem J'espère il faut espérer que ça amènera un changement dans la politique au lieu d'envoyer ces soldats qui sont des soldats où chacun est une personne qui sera impayable même au niveau militaire mais je ne parle pas de ces échamotes extraordinaires on savait quelle maison c'était tellement facile d'envoyer un masoque un hélicoptère avec une petite une petite une drone un drone un drone voilà c'est tout n'importe quoi et de faire sauter la maison l'âme c'était la même chose avec la deuxième guerre du Liban il y avait des choses scandaleuses et il a raison on n'a pas le droit de faire ça et c'est au nom d'une morale qui est une mauvaise morale on en parle tout le temps et là je vous montre le maquor c'est-à-dire le maquor c'est qu'on croit qu'on le fait par miséricorde et la preuve c'est que ce n'est pas la miséricorde qui est mise à son bon endroit puis c'est contre les ennemis donc ça fait partie d'une conduite maladive psychique de on pourrait dire d'une gentillesse mal placée ou d'une bonté mal placée bien entendu vous savez que les porte-parole de tout cela c'est ce qu'on appelle Shalom Arshav c'est-à-dire au niveau politique qui représente tout ça et j'ai déjà dit que le mot Arshav c'est le même vous inversez les lettres Arshav c'est comme Essam et pour l'expliquer ce n'est pas par hasard pourquoi ? parce que psychiquement à cause du fait qu'on a ça à l'intérieur de nous on a tendance quand je dis on c'est au niveau pas nous en général mais au niveau du peuple juif en Israël et aussi en dehors on a tendance pour ceux qui sont surtout assimilés au monde occidental à prendre la valeur morale du christianisme qu'on appelle la charité chrétienne pour valeur morale pour le peuple juif alors mais pourquoi on le fait ? à cause de cette valeur de juif qui pendant 2000 ans s'est habitué à faire les choses comme ça et on croit que du coup on a pris pourquoi est-ce que les chrétiens le font et ils ont raison ? parce que les chrétiens comme disait Manitou ils doivent corriger leur vertu la vertu de Essam c'est ce qu'on appelle la gvoura cachia c'est-à-dire qu'ils sont du côté de la gvoura mais pas du côté de la bonne gvoura de l'héroïsme mais on pourrait dire de la violence gvoura cachia et le jour où ils ont découvert la Torah ils ont pris dans la Torah comme religion la religion qui les équilibre du côté donc ils ont pris la religion de la de la miséricorde du chesed de la grâce c'est-à-dire de la droite mais comme disait Manitou c'est parce qu'ils doivent résoudre leurs problèmes qu'ils ont pris cela mais nous on n'est pas là-bas c'est pas notre problème alors il faut être imbibé de culture et ça pour prendre ça et si les gens le font il faut dire aussi que ça provient de quelque chose qui est à l'intérieur du nefesh il faut dire que ça ça arrive dans deux sortes de publics en Israël ça arrive dans un public qui a au niveau culturel tendance à être lié avec la culture occidentale et puis aussi dans un milieu plus rarédit et là par exemple Ramosé Bochko mon maître a eu toute une correspondance de lettres qui est apparaît dans son livre avec un rave qui était je ne me souviens plus où qui lui disait on ne peut pas envoyer les enfants à l'armée parce que envoyer les enfants à l'armée il disait clairement c'est c'est les mains de Esaü nous on est à et puis utiliser une arme porter une arme c'est rentrer dans la et cet argument qui est un argument qui est pressenti ou utilisée même clairement consciemment par des milieux religieux pas les d'autres bien entendu mais elle correspond exactement à cette expression c'est à dire que ça fait 2000 ans qu'on s'est habitué à être nous les moutons et à être eux les loups c'est à dire et à transformer cette situation existentielle et psychique en fin de compte en idéologie il faut être un mouton c'est à dire c'est à dire que c'est pas vrai d'ailleurs j'ai pensé qu'on dit toujours en hébreu je sais pas si on le dit en français c'est les moutons et les loups c'est à dire les émaniens que celui qui a Herzl qui a monté le sionisme il s'appelle Binyamin Zev donc il s'appelle loup il s'appelle pas mouton c'est à dire il n'est pas Binyamin Keves il l'appelle Binyamin Zev c'est très bien comme ça alors regardez on a un texte qui explique ça extraordinaire dans Orotatria alors comme je vous l'ai dit on l'a étudié à une autre occasion mais comme il est tellement tellement beau on va l'étudier aussi aujourd'hui et qui montre comment est-ce que le Rav Kook déjà à son époque voyait les choses et qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu nous expliquer exactement nous faire un petit poule psychologique et nous dire si tu vois qu'en Israël réapparaît la Guevoura ce qu'on appelle la vaillance la Guevoura si tu vois que tes jeunes tout d'un coup ils n'ont plus peur qu'ils n'ont plus peur des Arabes qu'ils n'ont plus peur de la mort qu'ils n'ont plus peur des marécages qu'ils n'ont plus peur de monter en Israël et que tu as une explosion de Guevoura ce qu'on appelle en fait la force des Tzabarim qui voyait déjà Rav Kook de son temps de son époque et qu'on voit aujourd'hui et de nouveau je constate parce que j'ai l'impression que le Rav Kook qu'il a écrit pour ce Noam il dit ne t'inquiète pas ne crois pas qu'on est en train de lâcher de perdre notre identité de juif gentil mignon et adine et fin et qu'on est en train de prendre le caractère violent des autres nations c'est ça qu'il fait dans le Rav Kook peut-être que toi qui n'es pas qui ne fais pas partie de Khalouz toi qui es encore dans le monde de la yeshiva tu ne veux pas et en effet et tu vas même condamner tous ces gens-là parce qu'au lieu de voir en eux une gvoura hébraïque tu vois en eux une copie d'une espèce de pseudo-gvoura des nations et de Esav plus particulièrement regardez comment ce Rav Kook dit les choses vous savez quoi je le traduis directement ça ira plus vite des plus profondeurs de ce qui est caché dans le Neshama nous devons prendre la lumière qui fera vivre le peuple entier vous devez lire les choses avec moi dans le sens du sujet dont on parle de le mettre debout sur ses pieds c'est-à-dire que si jamais tu veux que ça réussisse il faut qu'il soit droit sur ses pieds on a parlé la notion de qui est marquée dans la paracha la force de la vie va et devient de plus en plus gibor de plus en plus valiente et j'ai mis le nombre de fois à chaque fois que c'est en bleu c'est le même mot j'ai mis le nombre de fois ou le Rav Kouk dans ce texte va utiliser le mot Gevura parce qu'on s'occupe du retour de la Gvura on avait du Chesed qui était obligatoire et aussi par Roch Levav par faiblesse de cœur en exil et quand on revient en Israël comme on l'a vu dans l'histoire avec Rabbi Ochanal quand on passe le jour d'un on passe la frontière ce qu'on reçoit c'est de la Gvura et la Gvura c'est pas les Dynim c'est pas quelque chose de mal j'ai déjà expliqué plein de fois la Gvura ça peut être quelque chose de très bien lorsqu'on parle de la Gvura de la bonne vaillance c'est-à-dire celle d'avoir du courage plutôt vaillance je vais traduire par courage il sort et il explose dans toutes ses voies mais nous avons besoin de rechercher le programme entier c'est-à-dire que nous dit Rav Kouk on doit comprendre comment ça marche et d'où ça vient cette aspiration ça vient de l'aspiration au roi Hakodesh Elia donc vous voyez aucun rapport avec les Goïms et avec leur violence vous pouvez prendre des références aussi sur la guerre en Ukraine etc tout ça ça provient du roi Hakodesh Elia du roi Hakodesh vous savez ce que c'est c'est l'esprit de prophétie supérieure roi Hakodesh cet esprit de Kodesh qui prend comme apparence l'esprit de courage de ceux qui sont saints de la force de Dieu comme nous l'avions dans les temps anciens c'est-à-dire comme nous connaissons les références à l'époque des Macchabées à l'époque de Bakorva à l'époque du Tanakh de la Bible où on avait cette référence d'un juif qui parce qu'il était religieux il était vaillant il était courageux c'est-à-dire et Rav Kouk dit quelque chose de très très important ici parce qu'il lit le roi Hakodesh Elion avec le roi Ghiborimdou il apprend ça il apprend du fait que lorsque dans le Tanakh on nous dit que quelqu'un a un roi Hakodesh Elion c'est-à-dire que la prophétie vient sur lui et bien il y a deux sortes il y a des fois une prophétie verbale et des fois c'est une vaillance pour se battre comme Yonatan ou comme Shaouk j'en avais aussi déjà parlé et le Rav Tziouda on parle aussi à propos du retour en Israël dans l'intivote Israël et c'est ça qu'il dit ici c'est-à-dire que la manière dont il se traduit cette force de présence de Dieu elle ne se traduit pas par la parole que Dieu parle à quelqu'un elle se traduit par une inspiration de vaillance et vous le savez si vous lisez l'histoire l'épopée des Ghiborés Israël depuis le retour à Sion que la plupart d'eux disent témoignent eux-mêmes qu'ils ont reçu une inspiration qui était au-dessus de leur force elle-même et qu'ils ne peuvent pas comprendre à quel niveau ces choses sont arrivées même au niveau de la manière dont ils ont fait les choses nous dit le Rav Cook puisqu'on doit faire un hacker on doit rechercher ça ne vient pas du fait qu'on s'est entraîné à West Point ou bien comment ça s'appelle en France je ne sais pas moi à Polytechnique ou au truc ou l'école des des à Saint-Cyr voilà c'est ça exactement ça ne vient pas de la bien qu'il y en avait il y avait aussi des personnes qui sont venues nous aider en 48 etc c'est pas ou qu'on s'est bien entraîné ou qu'on a des bonnes technologies ça vient qu'il y a en nous un roi Havura et ce roi Havura c'est la première révélation du roi Hakodesh qui revient dans le peuple juif Davka de ce côté-là du côté de la de la vaillance de la force et ça arrive au moment où la nation elle se connaît elle se reconnaît en tant que nation et à ce moment-là elle est de plus en plus forte parce que vous comprenez très bien qu'une nation qui est faible c'est une nation qui se fait dévorer et donc dès que le peuple juif devient sioniste c'est-à-dire il reconnaît en lui sa force de nation alors Akadoshku apparaît en tant que roi Hakodesh et insuffle à ses fils cette Havura alors il dit par ce flux qui arrive qui est tellement fort de Havura alors elle elle casse des barrières entre nous il y en a des mauvaises il y en a des bonnes et Ravkouk aussi par exemple on sait que le rôle du roi c'est-à-dire le rôle du roi c'est de casser des barrières pour faire avancer les choses c'est-à-dire la nation le chemin etc donc mais seulement ici il nous explique de quel gdarim on parle on parle des gdarim de la religion c'est-à-dire que les barrières de la religion c'est-à-dire du fait qu'il y a des choses qui sont interdites il nous dit cette gourée est tellement forte que ça casse tout c'est ce qu'on appelle la chutzpah elle efface des formes de temimut habituelles et elle fait perdre par cela des trésors et énormes de vie alors de quoi il parle il parle du fait qu'on a à cause de cela le peuple juif il perd la temimut vous savez comment on dit aujourd'hui je perds mes mots comment on dit tuimut en bon français l'innocence l'innocence voilà vous connaissez cela quand on doit commencer à se battre on a sentiment qu'on a perdu notre tuimut nous dit le Rav Kou pendant 2000 ans on avait cette temimut et on la perd à ce moment-là et du coup en perdant cette innocence de ce judaïsme comme ça de tuimut alors on perd aussi énormément de trésors de moralité de Torah qui était dedans et alors a priori on a l'impression que la situation est terrible et qu'on s'en sort chauve des deux côtés c'est-à-dire qu'on a tout perdu on a perdu ce qu'on avait avant et on n'a pas encore gagné mais ce n'est qu'un temps de passage nous dit le Rav Kou don't worry be happy en tout cas don't worry c'est qu'un temps de passage tout de suite nous devons nous occuper de s'occuper du nouveau rayonnement qui va arriver après de la lumière de la vie qui vient de la source la plus supérieure la plus originelle qui va donner par sa force une nouvelle forme qui est etana qui est beaucoup plus stable qui est remplie de gvourat kodesh qui est remplie donc de cette force de cet héroïsme de sainteté plus que kol machat mimuta benoni et qui va donner je traduis c'est-à-dire que la nouvelle forme qui va apparaître c'est une nouvelle forme de judaïsme c'est un judaïsme qui ne sera plus qui ne verra plus une contradiction entre le fait d'être gibor et entre le fait d'être religieux et de garder la Torah d'Hachem et d'être prof d'Hachem au contraire elle va permettre de faire émerger une des personnalités ou des gens qui sont chez lesquels c'est une gvoura qui est gvoura de kodesh et qui a une une intensité même de gdusha et de Torah qui est beaucoup plus forte que ce que nous avions en exil qu'il appelle la temimut abénonite je traduirai par là et rappelez-moi à nouveau comment on dit temimut par là j'entends pas innocence par l'innocence c'est pas l'innocence c'est autre chose être tamim oui on a dit innocence c'est-à-dire être une espèce d'être intégrité voilà intégrité innocence bénonite moyenne je traduirais le mot moyen du rafkou qu'un petit peu médiocre c'est-à-dire que en fin de compte c'était beau ce qu'on avait dans notre personnalité galoutique mais c'est quelque chose qui était moyen par rapport à la nouvelle chose on a l'impression qu'on a jeté le bébé avec les langes mais en fait on est en train d'acquérir quelque chose de nouveau qui n'était pas éclairé comme il faut de la lumière du kodesh pur de tout ce qu'elle pouvait donner les idéales qui sont dans la source d'Israël viennent et se révèlent ils font vivre le rouach l'esprit qui est prêt à les recevoir dans toute la force l'intensité de l'agvura et ils demandent à remplir leur rôle afin de créer des kelimes des réceptacles kelimes rabim énormément de réceptacles des âmes des personnes qui sont en bonne santé d'une nouvelle génération qui est Rahan qui est donc qui est en bonne santé disant la même chose installé sur son pays et qui est sain d'une gvura des yesha yomino de la libération du yamin de la kodesh burku vous voyez qu'une phrase comme ça on croirait entendre le espède de la femme de Noam Hachemikom Damo sur Noam c'est à dire des personnalités comme ça chez qui il n'y a aucune contradiction entre le fait d'être guibor d'un côté et vraiment guibor et d'un autre côté comme elle a dit il faisait attention à part tout ce qu'il a fait à étudier tous les jours le dafi yomi et il disait pour moi c'est pas le dafi yomi c'est le mir dafi yomi pour pouvoir réussir à trouver un petit moment pour le faire que ce soit à 2h du matin ou à 4h du matin au réveil mais c'est des choses comme ça où on découvre tout d'un coup qu'il n'y a plus aucune contradiction entre les choses nous dit le rafku c'est ça les kelim rabim c'est ces réceptacles nombreux parce qu'il y en a beaucoup et chacun qui est plus et moins qui sont ceux qui permettent à la grande lumière du roi Hakodesh de Dieu d'apparaître dans le monde Amigdash le temple la prophétie la royauté et tous leurs attributs envoient vers nous leur rayonnement leur lumière qui est semée dans le pays de la vie parce que tout ça c'est le fait de revenir ce qu'on appelle le rotatria la lumière de la résurrection plus on vit plus il y a de gvura plus on est mort entre guillemets dans l'exil plus il y a de la khoucha du pachad l'évragaz il y a toutes ces choses qui sont les signes psychiques en fin de compte d'un vécu on pourrait dire rabougri c'est-à-dire il y a plein de raves mais ils sont raves bougri et la renaissance fait qu'il y a une intensité de vie qui apparaît dans cette gvura et bien entendu nous dit le Rav Kouk ne t'inquiète pas car naïmi yadam l'anou nous recevons de leurs mains de toutes ces choses-là on reçoit ces rayons tout ce rayonnement de ces lumières qui frappe nos paupières qui étaient fermées pendant tout le temps de la galoute et qui avaient tout dilué tout fait dilué vous avez compris on croyait qu'on était des bons juifs super parce qu'on était gentils doux on étudiait on faisait toutes les mitzvot et nos enfants nous écoutaient en disant amen ils faisaient la même chose que nous il n'y avait pas trop de spa on faisait comme nos parents on écoutait nos parents etc nous dit le Rav Kouk c'était très beau mais ça faisait partie d'un manque de lumière et donc du coup on avait les yeux fermés on ne voyait pas tout ça nous sommes appelés à se préparer à la grande lumière de savoir qui sommes-nous et quel est notre rôle quel est notre neshama dans toute sa stabilité sa grandeur et qu'est-ce qui est demandé de nous cet grand esprit qui a une inspiration à être de plus en plus grand vous comprenez bien que ce qu'il veut dire c'est que si tu veux être grand alors tu dois être gibor tu dois être aussi héroïque ce n'est possible que Uraku c'est que lui qui tient la force de la vie et de l'humanité Behoda ou Gvourata dans le Hod et la Gvoura on va tout de suite voir que le Hod dans la Kabbalah c'est la sphira qui est du côté de la Gvoura juste en dessous c'est-à-dire que il y a les sphira de gauche qui sont Bina Gvoura et Hod et donc le Rav Kup pas par hasard a utilisé les deux attributs qui sont les attributs de vaillance celui qui s'appelle Hod et celui de Gvoura Matimaïm Gvourata c'est celle qui est adaptée avec la force la puissance d'une vie pleine qui remplit les corps qui sont pleins de sang d'un sang en bonne santé c'est une référence au charakavanot qu'on a étudié à propos de Sfirata Omer le dame comment on dit méret une allez traduit aidez-moi comment on dit méret l'énergie l'énergie voilà c'est pour ça que nos enfants sont hyperactifs c'est marqué dans le Rav Kook vous voyez méret skabir une énergie incroyable et une une chanson une force de vie et aussi incroyable et énorme qui n'est que dans la Gvoura du roi c'est à dire la puissance de l'esprit Beytan et Lyoneta dans toute sa supérité donc ce que tu vois chez tes enfants qui sont comme ça ils courent partout et qui sont vaillants ça ne leur vient pas parce qu'ils sont HDI HDI c'est parce que ils sont Ghiborim de la Gvoura et Lyoneta de la Kadosh qui brille et monte sur l'humanité avec une force et une intensité de force d'Israël on ne peut pas ne pas penser qu'une des premières âmes en Israël s'appelait à Oler qui va et qui se montre de plus en plus dans notre vie lorsqu'elle explose comme ça maintenant dans des courants de la tendance à l'idkomem c'est à dire se révolter et en même temps se remettre debout et créer un état de la nation sur sa terre historique si jamais il n'y a pas de but à cette Gvoura de la vie alors elle va se décomposer c'est à dire ça c'est le problème si elle n'est pas pour construire si elle n'est pas elle ne rentre pas dans le projet de construction alors vraiment ça risque d'être si c'est pour boire une bière et casser la bouteille sur son copain en Odissoie en sortant d'une discothèque alors comme il dit c'est pas la peine et à ce moment là Dieu nous en préserve cette force va se diminuer et elle va elle va disparaître dans la descente mais nous dit cette vaillance de la vie supérieure qui nous couronne dans l'ensemble dans l'ensemble du peuple c'est elle qui apparaît dans son but exact devant elle dans notre vie j'espère que c'est pas trop du charabia la prochaine fois tu l'auras traduit dans la vie avec tout le contenu qu'il y a en nous et c'est pour cela chez Bishulkar à nous c'est pour cette que nous vivons et que nous existons nous nous battons et nous réussissons je voudrais citer ma mère qui elle était consciente et d'ailleurs je dois dire que la remercier c'est que elle nous a enseigné tellement de Torah elle-même et une des Torahs qu'elle disait toujours sur elle-même elle disait moi j'ai encore une chama de galoute et chaque fois qu'il y a quelque chose un conflit je suis angoissé j'ai peur et elle expliquait ça comme ça quand on était en exil si les goyims nous attaquaient c'était clair qu'ils allaient gagner et que nous on allait mourir elle dit et j'arrive pas à intégrer le fait qu'en Israël quand on si les ennemis nous attaquent c'est pas grave c'est nous qui allons gagner et c'est eux qui vont mourir chazdehachem c'est ce qui se passe depuis plusieurs dizaines d'années mais ça pour que ça arrive il faut qu'il y ait dans le nefesh de l'homme cette connaissance que c'est comme ça et c'est ça cette transformation du du qu'on a étudié aujourd'hui alors on va faire encore un tout petit texte du Rav Kouk et terminer sur sur l'Akba Omer le petit texte c'est la piscasse suivante du Rav Kouk dans Rotatria lorsque l'assemblée d'Israël se réveille dans sa résurrection alors elle découvre en elle à l'intérieur d'elle le Oz sa force et son Kavod c'est-à-dire elle redécouvre qu'elle a de la force et du Kavod et tout regardez il reprend le même thème et toute la la pureté et la sainteté habituelle de quoi il parle de la Tmimut à Bénonite dont il a parlé avant c'est-à-dire toute cette cette forme de religiosité dans laquelle il y avait de la simplicité de la Tmimut de la pureté du Kodesh dans sa critique à serbes le Rav Kouk nous dit à ce moment-là tout ça on se rend compte que c'est pas ça c'est la raison pour laquelle il y a des gens qui le jettent à la poubelle mais surtout ne le jettent pas à la poubelle tout simplement soit capable d'intégrer la nouvelle valeur la nouvelle génération et c'est quoi c'est d'être dans la soumission et dans la discipline regardez il y a de quoi analyser ça pendant des heures c'est-à-dire comment ça s'est traduit la soumission et la discipline c'était comme ça que se traduisait la sainteté et le Kodesh alors mais maintenant ce qui apparaît c'est des étincelles de puissance et de force dans la Neshama de l'apparition de la Kvoura de la nation et du coup avec une connaissance pure on relie les esprits et on rend cette Kvoura quelque chose d'adouci parce que ce qu'on appelle la Kvoura par les chassadim c'est quoi on a dit que c'était l'antithèse de Esar c'est la Kvoura d'Israël qui est liée avec les chassadim parce que les deux dans l'identité d'Israël doivent être ensemble la Kvoura avec les deux choses ensemble qui s'éveillent et se réveillent lorsque les deux sont imbriqués d'un dans l'autre alors j'espère que malgré la difficulté du texte de Rav Kou vous avez compris l'idée et je vais terminer avec la Kvoura le Rav Tihouda dans ses Sichot sur la Kvoura rappelait qu'il y avait une discussion de son temps et déjà bien avant depuis son temps pour savoir est-ce que les élèves de Bar Kourouba étaient les élèves de Rabi Akiva qui sont morts dans la Maguefa c'était les soldats de Bar Kourouba ou c'était pas et dans son où c'était les Bachoura et Chivot de chez Rabi Akiva alors il amène les historiens il dit que pour Gret qui était un historien nouveau et sioniste à son époque en tout cas alors il dit non c'était pas des Bachoura et Chivot ils n'étudiaient pas la Torah c'était les soldats de Bar Kourouba et puis il amène ensuite un autre si mes souvenirs sont bons à Lévi qui dit mais non qui était lui un orthodoxe en Europe et qui disait mais sûrement pas c'était des Bachoura et Chivot qui étudiaient la Chivot et Dieu nous en préserve que ça aurait pu être des soldats de Bar Kourouba ils amènent les Midrashim qui disaient que Bar Kourouba était très très fort les Akadosh ne m'aident pas mais ne me dérangent pas et qu'ils étaient capables d'arracher un arbre comme ça ainsi que ses soldats au galop et plus de choses comme ça c'est à dire qu'ils étaient les derniers représentants de l'Akvoura du peuple juif sur son pays dans son pays à l'époque du deuxième temps c'est à dire et Rav Touda dit une phrase très simple il dit comme ça ils ont tort ils ont tort pourquoi ? parce que quel est le problème ? ils sont incapables d'envisager qu'on peut être en même temps Bachour et Chivot et Chivot de Rabbi Akiva et on peut être en même temps soldat dans l'armée de Bar Kourouba qui était comme dit le Rambam soutenu dans la révolte par Rabbi Akiva puisqu'il était le Nosef Kelav comme c'est marqué dans le Rambam donc c'est ça le défect le défect c'est où c'est-à-dire où bien tu es du côté de ce que rappelle le Rav Kouk et à ce moment-là tu ne peux pas être dans l'Akvoura et si c'est dans l'Akvoura tu es devenu un Esaü tu es devenu un Romain tu es devenu quelqu'un de violent et tu as perdu ton identité et ce drame de cette impossibilité on a vu d'où elle vient elle vient de cette malédiction de l'exil et de cette bénédiction du retour en Érette Israël et quand on revient en Israël on se rend compte que les deux choses peuvent être liées ensemble qu'on peut être en même temps un tzadik comme j'ai cité Noam Ra je peux citer aussi parce que c'est les personnes les plus extraordinaires au niveau de l'histoire de l'armée qui sont comme ça c'est Rabbi Emmanuel Moreno Hachemikom Damo aussi qui est exactement la même chose vous le savez et il y en a plein c'est-à-dire eux on les connaît parce que c'est le summum du summum mais de cette apparition de ces deux choses ensemble et dans le fond c'est ça la référence justement du fait que les soldats de Bar Korva étaient les élèves de Rabbi Akiva qui fait cette chose alors l'année dernière je vous avais amené un texte de Bar Korva et je voudrais vous rappeler une chose que j'ai entendue du Chaliach du Dror ou du Houda Bonim à Paris il y a 50 ans j'ai déjà cité une fois ou deux alors il n'était pas Obna Kiva mais il avait dit comme ça il a dit regardez c'est incroyable quel est celui qui a redécouvert les lettres les manuscrits de Bar Korva je suis sûr que je l'ai dit aussi l'année dernière mais ce n'est pas grave j'espère qu'il y a des gens qui oublient d'année en année et alors quel était celui qui a redécouvert tout ça vous le savez c'est Higaliadine qui était le plus grand archéologue des années 60 alors quel était son rôle officiel avant de devenir ou après être archéologue c'était le premier ramadkal de Tzad il ne sait pas exactement il y a eu MacLeb qui était 4 mois avant pendant 4 mois mais ensuite pendant les 4 ans en plus c'est-à-dire celui qui a rempli la fonction le premier grand ramadkal de Tzad c'était Higaliadine et il dit c'est incroyable le dernier ramadkal de l'histoire du peuple juif depuis la sortie d'Egypte jusqu'à la fin du deuxième temple c'était Bar Korva Shimon Bar Korva et qui est-ce qui l'a découvert et découvert ses lettres c'est comme s'il lui avait envoyé des lettres c'est le premier ramadkal de Tzad c'est vraiment quelque chose par-dessus 1800 alors c'est pour ça que j'ai décidé de vous montrer une des lettres de Bar Korva l'année dernière on avait vu une autre et comme je vous dis c'est tellement extraordinaire parce que si on le lit on arrive à lire ce qui est marqué vous avez en haut le texte du manuscrit en bas le manuscrit lui-même Shimon les Yehouda bon il y a des lettres qui sont un peu différentes le He il faut s'habituer mais il y a des lettres qu'on voit clairement qui sont les mêmes lettres c'est-à-dire Shimon c'est Shimon Ben Kouzivas et Bar Korva qui envoient les Yehouda Bar Menaché les Kiriat Arvia alors le He vous voyez il est différent mais les autres lettres je m'imagine le Kiriat par exemple vous voyez que c'est très facile à lire bon on se dit que c'est un gosse de 8 ans qui a écrit mais parce qu'ils n'en ils n'avaient pas mais c'est comme si un Israélien d'aujourd'hui recevait les lettres de Bar Korva il peut les écrire et de qu'est-ce qu'il demande les Kiriat Arvaïa Très c'est en araméen c'est deux Hamarin deux Hamarin deux Zannes dit Islach que tu vas envoyer Imaen avec eux Très Gavrine non avec lequel tu vas envoyer deux personnes vous voyez Gavrine c'est clair et net Lévat chez c'est de l'araméen Yohonatan regardez comme c'est facile de lire le mot Yohonatan ici c'est-à-dire vous le voyez ici ce Yohonatan ici ce mot-là Yohonatan Bar Ba'in ou Lévat et avec lui Masbella des porteurs dit Yaamrun qui vont mettre sur l'âne Ve'ishlachan ils vont envoyer le Mahanaya au camp c'est quoi le Mahané Lévatach avec toi c'est-à-dire à son camp parce qu'il était à côté d'Engedi en train de faire la guerre Loulavin Ve'etrogin Loulavin vous voyez ici les Loulavin envoie-moi sur ces ânes avec ces porteurs envoie-moi des Loulavim et des Etrogin vous voyez ça veut dire quoi ça veut dire que Bar Korva c'était un soldat qui faisait la Torah et c'est pour ça que j'ai pris cette essaye Ve'ishlach ils seront envoyés Akharin d'autres Malvatach avec toi donc encore d'autres Khamarim Ve'itmoun Lach Adassin Ve'aravin et qu'ils amènent avec eux des Hadassim et des Ravin donc vous voyez il a dit sur un Khamar il y avait des Loulavim et des Etrogim et sur l'autre Khamar il y avait regardez on peut lire Adassin Ve'etrogim Ve'etaken donc tu les as et tu feras tout ce qu'il faut dans notre camp Bahut dit on ne sait pas quoi ou Shalem et Shalom à tous c'est extraordinaire on a devant nous un manuscrit qui nous fait revivre on pourrait dire qui fait la résurrection devant nous de la Gvoura qu'on a connue à cette époque-là alors je vais terminer bien entendu parce que le temps est arrivé pour rappeler à propos de quelqu'un avait demandé lundi à propos de de l'Akba Omer pourquoi est-ce que c'était Netsach non Hoth Sheba Hoth vous vous souvenez des Drachot sur Hoth Sheba Hoth alors bien entendu je crois que c'est Youssef qui avait dit qu'il y a dans le Bnei Saha il y a des choses alors je vais vous donner l'interprétation qui est liée avec ce qu'on a dit comme je vous ai montré dans le texte du Rav Kuk le Hoth c'est l'Akvoura du côté gauche mais c'est pas n'importe laquelle c'est ce qu'on appelle le pied de l'Akvoura puisque le Mashiach il a deux pieds on n'a pas le temps je vais fermer d'étudier les textes qui sont après vous pourrez les lire si vous voulez dans le texte du Collator dans lequel le Gaon de Vina nous dit les deux pieds c'est ce qu'on appelle les pieds du Messie il y a le pied droit le pied gauche Netsach de Hoth aussi dans l'Espira et le pied droit c'est Mashiach ben David c'est du côté du Chesne et le pied gauche c'est le Mashiach ben Yosef qui est celui de Hoth et donc c'est celui de l'Akvoura traduit dans la réalité du Messie parce qu'il y a l'Akvoura dans le cœur il y a l'Akvoura dans les pieds l'Akvoura dans les pieds c'est quand on court et qu'on fait la guerre et c'est celle-là qui est celle de l'Akvoura du Mashiach ben Yosef qu'on connaît d'autres temps et donc c'est celle de l'Akvoura et Maï a fait de se dire que l'Akvoura qui est lié avec ça c'est le jour de Hoth c'est-à-dire le jour de Hoth au carré voilà alors je vous dis Shabbat Shalom puisqu'on a fini le texte si vous avez des questions vous pouvez demander ça m'a rappelé quand tu as parlé de si vous t'avez dit on ne pouvait pas être à la fois en même temps faire l'armée il y avait souvent la question qu'on posait à Manitou on lui posait la question est-ce que vous habitez en Israël et ne pas être religieux ou rester religieux et habiter en Houth ça arrête alors vous connaissez tous la réponse on ne peut pas être normal c'est quoi ça c'est résumé par en fin de compte c'est en base ça c'est la base au niveau de la traduction de la Rha c'est de tout l'esprit de ce que tu dis c'est du Rav Kuk etc je voudrais ajouter une petite chose à propos de l'Akba Omer c'est la notion de Klippa alors on parle des Klippa qui empêchent etc l'idée que j'ai vue c'est que la Klippa son danger c'est qu'elle isole elle isole le fruit de tous les autres et dans la Sphira on récupère tout à la fois comme tu l'as si souvent expliqué très joli et on dit que il y a un lien avec Yosef et Sadik où est-ce qu'on le dit je l'ai lu ça va aussi dans l'article de Manitou que j'ai enseigné lundi il amène un Midrash où il lit complètement le lien de Yosef et ses frères avec l'histoire de Rabbi Akiva et ses élèves et ensuite du Tikkun donc le siltikkun ça vient par Rabbi Shimon par Korva et pas par Rabbi Shimon par Yochai donc c'est aussi lié avec Yosef qui a fait c'est peut-être lié avec aussi la notion du qu'est-ce qui veut dire quelque chose Nadine je pensais que cette clala de la peur qu'ont les juifs tout le temps galoute ça peut se résumer par la phrase tout le temps on avait peur ça résume très bien je trouve cette torte permanente qu'avaient les juifs en galoute malheureusement elle continue encore ici c'est très actuel comme disait je ne sais plus qui je crois c'est Ben Grant disait et de ce point de vue là parce que derrière le Yomru des Goïms il y avait aussi Yarasou à Goïms c'est-à-dire que on savait très bien que derrière ce qu'il disait il y avait il y avait il y avait un chèque avec provision de ce qu'il disait c'est ce qu'il voulait aussi faire donc c'est dans la réalité il y avait de quoi vraiment mais malgré tout comme tu dis c'est une espèce de même de fantasme des choses éphémères ok vous êtes où ? toi ? et ben si c'est comme ça alors